Qui n'a pas entendu parler du décès d'une femme enceinte âgée de 23 ans et de son bébé, suite au refus de trois hôpitaux de la recevoir ? Une affaire qui a suscité une grande consternation dans la société. En signe de solidarité, les habitants et quelques responsables de Jelfa ont organisé une marche pour aussi faire l'état des lieux dans le secteur de la santé là-bas. Nous sommes solidaires avec cette pauvre femme décédée à cause de ces hôpitaux qui refoulent des cas pareils. Vous savez, la wilaya de Jelfa souffre de ça depuis longtemps. On parle de peau de vin même dans ce secteur, c'est grave. Au premier responsable de cette wilaya, au directeur de la santé, au ministère de la santé que je lance un appel, ce secteur a besoin de visites sur le terrain, prendre des mesures strictes contre les responsables. C'est devenu un calvaire de se rendre à l'hôpital. Il n'y a ni médecin légiste, ni de médecin spécialiste en réanimation, ni de spécialiste du tout d'ailleurs. Si le ministre a dépêché une commission d'enquête sur place, sur place justement, on ne décolère pas. Elle est morte, son bébé aussi. Où est cette commission ? Que fait-elle ? Et ce directeur de la santé, sérieusement, quel est son rôle ? Il vient une fois par semaine, il est tout le temps à Alger et nous parle de réunions à ne plus en finir. Cette commission d'enquête devrait remettre son rapport cette semaine, selon le directeur de la santé de la wilaya de Jelfa. En ce moment, elle travaille sur le rapport final à remettre au ministère de la Santé et c'est à partir de là que nous déciderons des sanctions que nous appliquerons sur les personnes responsables de ce drame. Le message des protestataires est clair. Renforcer les capacités de réponse aux urgences médicales à Jelfa, que les autorités prennent en considération les doléances d'une population qui souffre d'un secteur qui s'essouffle, selon leur dire.